... Vous êtes en train de fuir la bonne question. Une autre question. Alors, vous avez aussi parlé de 500 hommes qui seraient entretenus à la présidence par le président Moussa Dadis Kamara. Vous êtes certain que c'était 500 hommes J'ai répondu à cette question. Mais dans d'autres procès verbaux, notamment le procès verbal de Dakar, vous avez parlé de 400 personnes au lieu de 500 personnes. S'ils étaient présents, peu importe le nombre, j'ai répondu à cette question. Alors, sur quoi vous vous êtes fondé pour donner un tel chiffre, tantôt 400, tantôt 500 ? Nous, dans l'armée, on nous apprend comment les actes réflexes d'un combattant. C'est-à-dire, comment faire le CR ? Observer, estimer, donner la géométrie qui est à côté, estimer, si c'est devant toi, tu dis 12 heures, si c'est derrière toi, tu dis 18 heures, si c'est selon le cadran d'une montre. Donc, tu donnes une estimation. Voilà, voilà la réalité. C'est ça que nous, on a appris. Voilà. C'est pour ça que je dis, peu importe le nombre, mais ils existaient, ils étaient là. D'accord. Voilà. Le colonel Pivy viendra s'exprimer sur la question. À quel moment vous aviez su que les leaders et leurs militants étaient en danger au stade ? J'ai répondu à cette question, maître. Donc, quand la question est embarrassante, vous laissez quiver. À quel moment vous aviez su que les leaders et leurs militants étaient en danger ? Il a répondu à d'autres questions. Qu'avez-vous fait quand vous avez vu Elaj Selou ébanu ? J'ai répondu à cette question, maître. Savez-vous que Elaj Selou d'Alain Diallo a déclaré dans son interrogatoire que tout allait bien ? C'est seulement à votre arrivée que tout a basculé ? Vous le savez ? J'ai répondu à cette question. Je vais alors, avec la permission du tribunal, lire ce passage pour certainement vous rappeler. L'ambiance est un bon enfant aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les berets rouges avec à leur tête Tumba Diakite ont fait terruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tomber. Alors, la question que je me pose, vous vous dites que vous n'avez pas vu de mort, vous n'avez pas vu de blessés. comment apprécier cette contradiction entre vos déclarations ici à cette barre et celles consignées dans le procès verbal de l'âge à ce moment-là ? J'ai entendu cette version et j'ai répondu à cette question. Je ne vous rappelle pas de la réponse. Alors, vous aviez déclaré que le camp kamayen était du régiment de la sécurité présidentielle ? Je ne l'ai jamais dit. D'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord que le camp kamayen est sur votre autorité ? Est-ce qu'on est d'accord ? Non. Non. Le camp kamayen n'était pas sur votre autorité. Pourquoi vous n'aviez pas sollicité alors le renfort du camp kamayen pour venir sauver des leaders et militants que vous avez trouvés en danger ? Il ne relève pas de mon commandement. Vous avez l'habitude, comme vous le dites, de soulever le colonel Tchèque-Bourou et de le jeter où vous voulez. Non. Pourquoi vous n'aviez pas fait la même chose ce jour contre le capitaine Marcel que vous incriminez et les milices que vous dénoncez ici ? Non. Le colonel Tchèque-Bourou est rentré dans mon centre d'action, dans mon rôle de protection physique du président au Nouveau-Tel. c'est ce qu'il a fallu d'être pris envoyé à l'air. Parce que, comme je l'ai dit, là, on est venu à l'imprévu. Moi et le président, on montait, on n'avait placé aucun précurseur, on n'a rien vérifié là-bas, il vient s'intercaler entre nous, ce n'était pas sa place et je l'ai dégagé. Vous avez cette force-là de le dégager, de le lancer ? Non, je ne m'apprécie pas, j'étais dans mon rôle. La question n'a pas été répondue, je la pose à nouveau. Pourquoi vous n'aviez pas pris aussi Marcel pour le chéter ? Non. Parce que vous l'avez vu en train de faire quelque chose d'anormal. Marcel, j'ai fini avec lui depuis à la présidence, lorsque je lui ai dit de ne pas sortir. S'il sort, qui l'a donné l'ordre ? Parce que Tchèque-Bourou, personne ne l'a donné l'ordre de venir s'intercaler entre moi et le président. Donc si Marcel, il a récit l'ordre, ce que j'ai dû entendre, il a récit l'ordre, si je le vois sur le terrain, ce n'est pas mon problème. Je le connais bien, suffisamment connaît, mais Tchèque-Bourou, je ne le connais pas bien. Vous l'avez vu en train de faire du mal et que vous n'avez pas réagi, c'est ça ? Je ne pouvais pas, j'ai expliqué et j'ai répondu à ça, maître. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms de deux éléments que vous avez libérés au PM3 le 3 décembre 2019 ? Non, j'ai dit, même s'ils sont devant moi, je ne peux pas les reconnaître. Même s'ils sont arrêtés. Savez-vous que le PM3 était un service de police judiciaire ? Elle l'est encore ? Elle était extrajudiciaire parce que même à notre temps. Je dis à notre temps. Je ne sais pas maintenant. Oui, ça ne peut pas être... Non, le capitaine Marcel même dit ici qu'il a été torturé. Il a été... C'est-à-dire... Donc, combien de temps il a passé là-bas ? Donc, pour nous, c'est un billet de cour qui envoie quelqu'un là-bas. Est-ce que vous confirmez que le camp Kundara était composé de 240 hommes ? Moi, je ne relève pas de moi. Les hommes que vous avez retrouvés au stade, ceux que vous qualifiez d'éléments incontrôlés ou d'éléments infiltrés, étaient-ils habillés en tenue militaire ou civile ? Je ne sais pas, maître. Ah, pourtant, c'est vous qui les avez vus. Il a répondu. Vous ne le savez pas et vous dites les avoir vus. c'est une réponse. Non, ça dépend. Vous confirmez qu'ils étaient munis d'armes blanches, machettes et autres ? J'ai répondu à cette question. D'accord. Ça veut dire que vous ne l'avez pas vus. Alors, ils sont venus dans quel type de véhicule ? Non, à l'origine, à la présidence, on parlait des cars et des pick-up. Vous les avez vus ? Il a répondu à ça. Est-ce qu'il a vu ces cars, pick-up et camions ? Si je n'en ai pas vus, d'autres l'ont vus. Oui, si vous ne l'avez pas vus, dites que vous ne l'avez pas vus. C'est de vous qu'on parle. C'est à vous un peu la question. J'ai entendu Georges parler lui-même au téléphone. Moi, je ne dis pas que vous avez entendu. Mais j'ai vu, j'ai vu, je suis d'accord quand même qu'il y avait des groupes à la présidence. ça, si on dit envoie après vous, je ne sais pas. Il veut savoir si vous avez vu les cars. Non. Très bien, c'est une bonne réponse qui m'en soit donnée acte primitif. Alors, une question très importante et j'ai envie d'attirer l'attention là-dessus. Est-ce que vous savez la date à laquelle le premier recrutement a eu lieu à Kalea ? Moi, je ne réponds pas à cette question. Savez-vous que c'était au mois d'août 2009 ? Pensez-vous que des gens recrutés au mois d'août qui n'ont même pas comptabilisé encore deux mois de formation pouvaient être armés pour venir sécuriser le président de la République ? Moi, je décris cette formation, c'est le but, l'objectif, la rapidité, le temps. C'est-à-dire, j'ai tout donné qu'est-ce qui visait cette formation. Donc, je ne réponds pas à cette question. Est-ce qu'il était possible pour ces recruts en moins de deux mois d'être formés à la manipulation des armes ? Et la garde pénitentiaire qui a arrêté là-dessus, ils viennent de quitter en formation. Formation ne cumulait pas de repos. Nuit et jour, on cumule tout en deux mois on finit. Et ils sont partis il n'y a pas et ils ont fait comme les trois mois. Ils sont revenus et ils ont tiré. Donc, ce n'est pas la question maître. à l'heure. Alors... Sous-titrage ST' 501